Bretigny-sur-Orge, un homme roué de coups devant sa compagne à l'hypermarché Auchan, un mineur et un militaire placés en garde à vue. La victime, agent administratif à l'IGPN, aurait fait une remarque aux deux suspects qui roulaient trop vite à scooter. Et les images, donc je les cache avec le petit filtre anti-droit d'auteur. J'espère qu'il n'y a pas encore une image sur l'article. Evidemment que si. Hop, on scroll. Voilà. Un agent administratif du ministère de l'Intérieur, âge de 55 ans, a été roué de coups, il faut que de se répéter. Et étant donné que je suis un culte, on va regarder dans quelle ville c'est. Je suis vraiment éclaté, c'est vers Paris. Ok, c'est vers Paris. Donc la vidéo rejoindra la playlist de tout ce qui se passe à Paris en fait. Quoique l'Essonne, c'est pas Paris. Bon, c'est pas grave. Je ferai une playlist sur l'Essonne. Bref, bref, bref. C'était samedi après-midi, nous sommes le 11 septembre, 16h40, alors qu'il se trouvait avec sa compagne en repos. Un suspect de 17 ans a été interpellé peu après, tandis que son complice présumé, militaire à Strasbourg, à Sarbourg, Moselle, s'est présenté au commissariat de la ville ce dimanche. Cette agression particulièrement violente a été filmée par un témoin qui a publié les images sur les réseaux sociaux. On aperçoit que sur cette séquence, la victime qui est rouée de coups par ses deux agresseurs. Le quinquagénaire tombe au sol. Il est ensuite encore frappé à coups de pied alors que des passants tentent de tenir à distance les deux auteurs. À l'arrivée des policiers, les deux agresseurs avaient pris la fuite. La victime a quant à elle été prise en charge par les secours et transporté à l'hôpital d'Arpajon. Il souffrait de douleurs au thorax à la tête, confie une source proche de l'enquête. 15 jours d'incapacité totale de travail, ITT, ont été attribués à cet homme qui est affecté à l'Inspection Générale de la Police Nationale et GPN. Selon les premiers éléments, le fonctionnaire aurait fait une remarque aux deux hommes car ils roulaient trop vite à scooter au milieu des piétons et des cyclistes. Une altercation aurait ensuite éclaté avant que la situation ne dégénère et ne se termine par des violences en communion. Un mineur déjà connu du service de police. C'est fantastique, c'est toujours la même chose. Une enquête a été ouverte dès samedi et le commissariat le sein de Geneviève-des-Bois a été chargé des investigations. Les policiers n'ont pas mis longtemps à identifier l'un des auteurs. Il s'agit en effet d'un adolescent de 17 ans déjà connu de leur service, notamment pour des faits de violence. Ils l'ont identifié en voyant les vidéos amateurs peu après l'agression précise la même source. Le mineur domicilié à Bretigny-sur-Orge a été interpellé vers 19h avant d'être placé en garde à vue. La suite des investigations a permis aux enquêteurs d'identifier son complice présumé, un homme d'une vingtaine d'années originaire lui aussi de Bretigny-sur-Orge et militaire au premier régiment d'infanterie de Sarbourg. Il avait rejoint son régiment et se trouvait à Moselle. Contacté par le téléphone, le suspect s'est présenté au commissariat de la commune vers 18h ce dimanche soir où il a été à son tour placé en garde à vue. Les policiers de Sainte-Geneviève-des-Bois sont allés le récupérer en voiture durant la nuit. Les deux hommes pourraient être déférés ce lundi. J'entends que j'entends du lieu autour de chez moi. Hop voilà les commentaires. Si vous n'êtes pas prêts à utiliser la force pour défendre la civilisation alors soyez prêts à accepter la barbarie. Incroyable réaction de la racaille. Apparemment le mec à terre serait raciste évidemment. Dans ce cas, oui. Si tu dis à un étranger d'arrêter de rouler en scooter au milieu des piétons, bah t'es raciste. Evidemment. 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 Dans ce cas-là, je ne vois pas le mal. C'est même bien fait. C'est fantastique. Même l'armée en C, le militaire en tôle. Pour lui, c'est retour à la case départ professionnelle. Alors on va regarder les réactions à ça. À 4 contre 1, la technique habituelle pour les lâches des peuplades au sud. Je suis du nord. Oui c'est sûr, mais l'était-il avant que ça arrive ? Bah si tu l'écoutes bien, le jeune se plaint d'une parole raciste, donc oui. Non mais maintenant, oui. S'il était raciste, il n'est pas démenti dans ses idées. S'il ne l'était pas, maintenant il l'est. Apparemment, il avait raison de l'être, etc. Bon bref. Evidemment, c'est le racisme. Bref. Bref, hein bref. N'hésitez pas à donner votre avis et votre opinion, à partager, à commenter, à savoir référencement de la vidéo sur YouTube. Et surtout, surtout, abonnez-vous. C'est gratuit, ça ne coûte rien. Et comme ça, vous serez à jour pour les futures vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501